Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog Et il y a pas longtemps j'étais sur ma chaîne Youtube Et je sais pas pourquoi je me suis dit Tiens ça fait combien de temps que la chaîne existe ? Ça doit faire longtemps Je regarde, ça faisait 10 ans que la chaîne existe Et j'ai raté l'anniversaire Ça me rajeunit pas du tout Du coup je me suis dit mais attendez il faut absolument que je fasse une vidéo Donc du coup pour l'occasion Tadam ! Du coup dans cette vidéo on va parler Youtube On va parler de mes vidéos, des petites anecdotes Des choses, comment j'ai commencé Et tout ça Mais tout d'abord Ils sont super durs je vous jure C'est pas moi C'est pas moi qui s'est pas soufflé Je vous jure ça m'a acheté Oh non je voulais gonfler un ballon moi Bon du coup avec ce ballon à moitié gonflé Je vous souhaite Bon anniversaire à la chaîne Youtube On lui fait un gros câlin Et voilà tu es vieille ça fait 10 ans que t'es là Enfin bon bref Je parle à un coussin Vous avez vu j'ai même décoré derrière pour l'occasion Alors comment j'ai commencé ma chaîne Youtube ? Alors vous savez que avant Youtube c'était pas comme maintenant Il y avait pas encore de Youtubeurs et tout ça Enfin j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça Du coup je filmais mes animaux, mes chats, mes hamsters surtout Et je publiais les vidéos juste vraiment comme support Et je les mettais sur mes blogs Avant c'était que les blogs en fait Il y avait pas Instagram Ça existait pas tout ça Je faisais aussi des vidéos des bouviers bernois de mes parents Et puis après j'ai eu Aiko Donc mon rêve c'est réaliser d'avoir mon premier chien à moi Et donc j'ai continué sur ma lancée J'ai continué les vidéos Et là Youtube commençait un peu plus à se développer Et du coup ça devenait vraiment une chaîne Youtube Où les gens te suivaient aussi sur Youtube C'était plus uniquement comme plateforme Et donc là ma chaîne Youtube s'appelait Aiko Berger Australien A ce moment là Alors la première vidéo de la chaîne que vous voyez ici N'est pas en réalité la première vidéo Elles sont en privé Donc mes premières vidéos je vous jure le montage était catastrophique J'avais commencé sur Movie Maker C'est genre le premier logiciel vidéo Je pense même pas que ça existe encore maintenant Donc je vous montre un tout petit passage Mais alors vraiment c'est horrible C'était avec mon premier appareil photo Où il y avait encore les bandes noires sur le côté Et sur les vlogs il y a pas mal de gens en fait qui nous ont suivis C'est ça qui nous a fait connaître Et puis je me suis vraiment passionnée pour la vidéo Et j'ai voulu vraiment commencer à faire des vidéos artistiques Donc du coup j'ai essayé d'adapter mes images sur la musique etc Je voulais vraiment que ce soit joli au niveau de la manière de filmer Et au niveau du montage Ensuite j'ai voulu faire comme les Youtubers Donc en montrant ma tête et en parlant Faire des vidéos facecam Où au début c'était pas pour vous donner des conseils Mais c'était pour un peu parler de ce que j'ai acheté pour Aiko C'était plus des petites vidéos divertissement Mais le truc c'est que j'avais un peu honte de me montrer Donc j'ai fait une chaîne secondaire Donc j'ai créé une autre chaîne qui s'appelait Woofco Et beaucoup aussi m'ont connue grâce à cette chaîne Youtube Clairement je me suis beaucoup améliorée dans ma façon de parler Je suis beaucoup plus naturelle Même si j'ai encore des progrès à faire Je suis plus à l'aise pour parler à la caméra Ce qui est logique parce que ça fait quand même un moment Donc il serait temps quand même que je sois plus à l'aise Mais je vous montre une de mes premières vidéos facecam Parce que là vraiment ma manière de parler c'était tellement pas naturel Vous foutez pas de moi Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Quelles sont tes passions ? Mes passions c'est les chiens, la vidéo, les hamsters J'aime encore bien le dessin J'ai fait de la danse Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ma tête ? Non ça c'est normal C'est habitué Attends quoi ? Derrière moi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors comme vous pouvez le voir Toutes mes photos sont occupées de se barrer Je ne sais pas où mais Et ce qui s'est passé c'est que cette chaîne Youtube Donc ma chaîne Woofco Elle a pris tellement d'ampleur en fait Beaucoup de gens se sont abonnés et tout ça sur cette chaîne Elle allait presque dépasser ma chaîne officielle en fait Et je n'avais pas envie d'abandonner cette chaîne là Que j'adore, enfin ma première chaîne Donc là j'ai réfléchi et je me suis dit Il faut que je fasse mes vidéos facecam sur ma chaîne normale La chaîne où je fais mes vidéos Daiko Parce que ça fait aussi partie de ce que je fais Et donc du coup j'ai fait mes vidéos facecam aussi sur ma chaîne Bah ici que vous connaissez maintenant Et je vous cache pas que j'avais un peu de mal au début J'aimais vraiment pas en fait publier ce genre de vidéos facecam Sur cette chaîne là où je mettais vraiment toutes mes belles vidéos et tout J'ai l'impression que ça a gâché un peu mon contenu Et puis au final bah maintenant je me suis vraiment habituée Et j'adore faire ça Et je trouve ça super qu'il y ait un peu les deux sur ma chaîne Et je pense que ça vous plaît beaucoup aussi Donc au niveau des noms Je vous avais dit que ma chaîne Youtube s'appelait Aiko Berger Australien Ensuite j'ai changé en... Mais ça c'était vraiment pendant pas longtemps En Olix Dog Je trouvais ça horrible vraiment J'ai jamais vraiment aimé ce pseudo Donc oubliez-le Et puis après Bah voilà c'est le nom de ma chaîne maintenant The Flash Dog Et là franchement j'adore ce nom Je suis trop contente d'avoir trouvé ce nom Il me correspond super bien Et je compte le garder vraiment toute ma vie Je changerai plus Il me fallait un nom qui convienne pour plusieurs chiens Puisque dans ma vie je comptais avoir plusieurs chiens Et j'avais pas envie de changer le pseudo A chaque fois que j'ai un nouveau chien Pour que ça convienne aussi à tous les gens qui me suivent Donc The Flash Dogs Qui convient pour tous vos chiens aussi J'aime bien ce nom parce qu'il fait aussi un peu super héros Vu qu'il y a la série The Flash Et comme mes chiens c'est mes héros Bah je trouve que ça correspond bien En plus le flash de l'éclair c'est rapide Donc ça correspond au sport que je fais avec eux Les tricks, l'agility Alors des petites anecdotes A propos de mes vidéos face caméra Vous me voyez souvent pencher la tête en fait A la fin d'une phrase Et vous pensez que je lis une feuille Alors pas du tout Alors oui c'est vrai j'ai parfois une feuille Où je note juste les points principaux Donc les titres si vous voulez Mais je n'écris pas toutes les phrases comme ça Que je lis à chaque fois Je parle quand même assez naturellement Mais regardez voilà Je viens de pencher la tête Mais j'ai pas de feuille en dessous Donc voilà ne croyez pas que j'ai une feuille Et que je lis tout ce que je dis Pas du tout C'est vraiment juste un tic De baisser la tête à chaque fois que j'ai fini une phrase Alors 10 ans 10 ans Il s'est passé beaucoup de choses sur la chaîne en 10 ans Vous m'avez suivi dans toutes mes aventures On a vécu vraiment toutes les choses ensemble en fait Je me rappelle même plus Quand j'ai appuyé sur le bouton Créer ma chaîne YouTube Enfin je trouve ça dingue 10 ans c'est énorme quand même 10 ans Et en plus il y a des gens qui nous suivent depuis nos débuts Et je trouve ça incroyable Enfin même ceux qui nous suivent depuis Depuis quelques mois ou quelques années Et je trouve ça incroyable Vraiment qu'il y ait des gens qui nous suivent Et ça me fait trop plaisir C'est vraiment trop trop chouette De partager tout ça avec vous Du coup vous avez vécu avec nous Nos voyages Nos rencontres L'arrivée d'Owen Avec toute son évolution Que j'ai fait en vidéo Nos spectacles Et nos tournages Notamment à Animal Expo Où j'avais réalisé mon rêve Je voulais trop 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 faire une démo Animal Expo Sur le tapis rouge Donc je trouve ça vraiment génial De vous avoir partagé un peu tout ce que j'ai vécu Avec mes chiens Parce que c'est vraiment des moments Que je vis à 100% Et c'est chouette de voir Que quand vous regardez mes vidéos Vous les vivez parfois de la même façon que moi Je suis contente de réussir A faire passer les émotions A travers l'écran Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu mon décor YouTube Et c'est vraiment une des meilleures choses De ma chaîne YouTube je trouve C'est d'avoir vraiment créé ce décor Franchement c'est pas grand chose pour vous Mais ça me motive à fond dans mes vidéos Ça m'a permis de tourner plein de vidéos D'ailleurs vous avez vu que j'en fais beaucoup plus Depuis que j'ai mon décor Donc c'était vraiment quelque chose Qui était important pour moi Alors j'adore tourner mes vidéos YouTube C'est vraiment un truc qui me passionne Mais parfois en fait J'ai un peu des moments de doute Des moments où je me demande Pourquoi je fais ces vidéos là en fait Parce que ça me prend énormément de temps Je me dis mais pourquoi je fais ça En plus c'est gratuit Enfin j'ai aucun intérêt en fait à faire ça Moi je me demande Je dis mais pourquoi je fais ça Faudrait que j'arrête de faire ça Ça me prend du temps Et qu'est-ce qui me permet vraiment De continuer chaque fois C'est quand je vois vos commentaires Vos messages Ou quand je vous rencontre en vrai Là c'est vraiment là que je me rencontre Je me dis ah mais oui Mais c'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube Qui sont là parfois depuis nos débuts Des gens qui me disent J'ai adopté un père Josserain grâce à toi Tu m'as vraiment donné de la passion Tu m'as donné envie de faire des sports avec mon chien De faire des activités De créer une complicité Et quand j'entends tout ça Ou que je lis ça dans les commentaires Bah c'est ça qui me motive Et qui me dit Bah voilà c'est pour ça que je fais mes vidéos La deuxième chose C'est vraiment de garder souvenir Donc ça c'est plutôt pour les vidéos artistiques Ou même les vlogs Parce que je me suis rendu compte en fait Là pendant les 10 ans de ma chaîne Si j'avais pas filmé certaines vidéos Je me souviendrai plus du tout de ces moments là Il y a des moments que je me souviens Uniquement parce que j'ai filmé Et que je me souviendrai pas du tout Si j'avais pas fait de vidéos là dessus C'est dingue On se rend pas compte en fait Les premières années Mais quand c'est vraiment des moments qui datent On s'en souvient plus du tout Mais vraiment comme si ça avait jamais existé C'est trop triste je trouve Et là grâce aux vidéos Bah je me souviens de ces moments là Vraiment voilà Ça me permet de me souvenir Et ça c'est trop 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 cool vraiment Alors je voulais vous dire juste merci Merci beaucoup d'être autant à nous suivre D'être tous là De m'encourager que ce soit dans les commentaires Ou en partageant les vidéos etc Ça me touche beaucoup beaucoup Vraiment vous vous rendez pas compte Que chaque petite chose Ça me touche énormément C'est pas parce que j'ai 10 000 abonnés Enfin je sais même plus combien j'ai d'abonnés Ah j'ai 12 600 abonnés Bah merci aux 12 600 Mais franchement c'est pas parce que j'ai autant d'abonnés Que je suis pas sensible à ce que je vois dans les commentaires Ou quand je vois que les vidéos vous plaisent moins Franchement je parle trop Mais je voulais vous remercier Parce que sans vous tout ça n'aurait pas été possible Il y a plein de choses que j'aurais pas vécu Sans vous en fait Sans abonnés Donc voilà merci merci beaucoup Et bon anniversaire à la chaîne YouTube Allez Donc voilà petite phrase de fin de vidéo Gardez la pâte sur le coeur On se retrouve pour de prochaines vidéos Bye Bye